pour le compte de la troisième journée des qualifications de la coupe d'afrique des nations 2023 le sénégal va affronter le mozambique le groupe des 25 jours convoqué par l'us ici est complet et dans cette vidéo nous vous proposons le 11 probable du sénégal face aux mozambiquains mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos au poste de gardien de but à l'us ici ne comptera pas sur le portier titulaire édouard mindy qui est blessé le coach de lyon a donc convoqué alfred gomis sénégien et morigiao les deux qui avaient accompagné edouard mindy au qatar sont en concurrence pour démarrer ce match depuis le début de l'année alfred gomis retrouve son niveau en deuxième division italienne il n'a encaissé aucun but lors des quatre derniers matchs avec son club qui s'appelle commons depuis qu'il a quitté le stade rené alfred gomis a enregistré cinq cliniques il est vraiment en forme contrairement à sénégien qui a des difficultés avec une parque rendue depuis son retour de coupe du monde naturellement on prend alfred gomis pour garder les cages des lions pour ce match en défense centrale à l'us ici devra composer avec des absences khalidou koulibaly le capitaine des lions va à coup sûr d'éviter ce match moussa nakhati qui a repris récemment la compétition avec nottingham forest rejoint la sélection avec un état physique normal et si tout se passe bien il devra accompagner khalidou koulibaly dans l'axe centrale des lions il devra donc vivre sa première sélection avec l'équipe nationale du sénégal au poste de latéral droit le coach des lions a fait appel à trois joueurs il s'agit de yusuf savali formance mendi et de noah vadiga mais il ne devrait pas y avoir de surprise du souf savali va récupérer sa place de titulaire comme d'habitude à gauche avec le forfait du titulaire ismaël jacobs abdelandour est favori pour démarrer face au mozambique mais rien n'exculer la tutélarisation de cheikh tijan sidibé qui a réussi un très bon chan avec l'équipe locale du sénégal au milieu de terrain on va composer avec trois joueurs nampalismendi occupera son poste habituel celui de sentinelle devant la défense depuis qu'il a rejoint les lions du sénégal pape matarsar doit maintenant avoir un autre statut dans cette équipe vu ses performances avec d'autonom après avoir très peu joué lors du mondial il devrait démarrer ce match comme un milieu relayeur son volume de jeux et sa palette technique pourrait beaucoup apporter à la sélection sénégalaise pour l'autre relayeur on avait choisi pape gay mais vu qu'il a une jeune et qu'il n'a pas participé à l'entraînement de ce mardi on a décidé de mettre crepin diata qui va avoir un rôle beaucoup plus offensif dans l'entre-jeu des lions en attaque on attend avec impatience le retour de la star des lions saïdjomani qui a raté la coupe du monde à cause d'une blessure des dernières minutes saïdjomani va probablement reprendre sa place sur l'aile gauche sénégalaise le souci du public sénégalais il est mandi va quant à lui prendre position à droite comme ce fut le cas face au qatar à l'équateur mais également contre l'angleterre en huitième de finale de la coupe du monde ilimandia et saïdjomani seront chargés d'animer les ailes des lions les sénégalais sont vraiment impatients de voir ses deux talents démarrer un match et à l'usici pourrait tenter ce pari à la pointe de l'attaque le technicien sénégalais à deux choix il faut faire confiance à habib diallo qui a 14 buts en ligue en français ou encore pour l'aïdja qui compte 10 buts en série a italienne mais le profil du numéro 9 des lions est beaucoup plus adapté au jeu de position que cherche à mettre en place à l'usici c'est un joueur qui s'entend très bien avec sa djomani dans la pelouse bouladja l'a montré à plusieurs reprises je pense qu'il est plus judicieux de titulariser bouladja dans cette rencontre et habib diallo pourrait apporter des choses en seconde période c'est fini pour cette vidéo on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo c'est foutre scène